Hey! Salut tout le monde! Bienvenue au Talk Show du Wolf, le seul show au monde entièrement dédié à One Piece. Donc, j'ai en spécifié quand je dis au monde, c'est uniquement sur YouTube, au Québec, chez Perspective Anime, organisé par moi aujourd'hui. Mais, c'est le seul, ok? Donc, bienvenue dans ce show spécialisé dans tout l'univers de One Piece et aujourd'hui, on va analyser un chapitre spécial, pas un chapitre, mais plusieurs petites pages faites par d'autres à hauteur du Shonen Jump en honneur de Oda. Et j'aimerais commencer par poser une question à tous les fans de piraterie dans ce monde et à vous, chers membres du public. Si on regarde, dans la vraie vie, excluant One Piece ou peu partout, si vous pouvez aller regarder dans les films, ou dans la culture générale de pirates, c'est quoi, mettons, des traits physiques qui décrivent un pirate? Donc, j'écris par exemple le chapeau de paille ou un cyborg en culottes. À part ça, qu'est-ce qui décrirait bien un pirate? Donc, je vais prendre les réponses du public. Donc, je vois là-bas dans le fond Hiromashima, c'est quoi ta réponse, mon gars? Combien de fois, ok? C'est pas une question piège. La réponse n'est pas le pouvoir de l'amitié. Arrête de suggérer ça à chaque fois, ok? C'est pas une réponse. On peut-tu avoir une autre réponse? Donc, je vois une personne ici en avant. Ah! Cette personne vient de donner la meilleure réponse de l'histoire du One Piece game. Donc, qu'est-ce qui décrit le mieux? Un pirate, et bien la réponse que cette personne a donné, c'est Un pirate est une personne qui s'abonne à Perspectives Animées et qui met like et qui commente toutes ses vidéos. C'est excellent, ok? Si vous voulez être des vrais pirates, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on va continuer de poser des questions. Donc, je vois une personne là-bas dans le fond. C'est mon cher ami Ayakashi Train Bleach. Le plus grand fan de la chaîne. Et probablement la personne que je déteste le plus. Donc, c'est quoi ta réponse? Et voilà, donc, évidemment, il y a une couple de réponses possibles. Premièrement, la patte de bois. Tu peux avoir la main en crochet, le chapeau. Oui, c'est toutes des bonnes réponses. Mais il y en a une que personne n'a aimé. Et que je voulais discuter. Considérant quelque chose que j'ai découvert dans ces chapitres faits par les autres auteurs du Jump. Puis, c'est tout simplement le cache-œil. Donc, imaginez-vous que je viens de faire un super montage dans lequel il y a un cache-œil qui apparaît sur ma face. Mais tout le monde sait que historiquement, quand tu penses à un pirate possiblement à cause de la légende du vrai barbe noir qui lui avait un cache-œil. Peut-être pas, mais il me semble que c'était lui le pirate qui en avait un. C'est souvent ça qui décrit le mieux un pirate. Et Oda l'a déjà dit dans un recueil d'informations One Piece. Je pense que c'est le One Piece Green. Oui, je pense que c'est le One Piece Green dans lequel Oda est spécifié. Je sais que dans l'hiver de la piraterie, le cache-œil est extrêmement important et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de le garder pour un personnage important à la fin de l'histoire. Et c'est pour ça que dans One Piece, tu n'auras jamais un personnage avec un cache-œil. Je pense que le plus proche qu'on a eu, c'est X-Drake avec son truc de Maureen. Pas un truc de Maureen, mais dans son chapeau de Conquistador, il y a une bande qui cache un peu son œil. Et Sugar qui a sa petite lunette, mais ça, ça ne compte pas vraiment. Ça, c'est le plus proche qu'on a eu. Et quelque chose que j'ai remarqué en lisant ces chapitres faits par d'autres auteurs, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup qui avaient des cache-œils. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, on va les discuter un par un. Et juste en spécifié, je ne lis pas toutes ces séries-là, donc ça se peut qu'il y en a une que j'y aille un peu plus en détail que d'autres. Mais commençons. Donc, premièrement, Oda a lui-même fait la page couverture de cette œuvre-là, dans laquelle on retrouve les trois Straw Hats originaux. Donc, le trio du début qui sont Luffy, Zoro et Nami. Les trois premiers qui se sont joints. Les trois qui sont là depuis le début de l'histoire et c'était vraiment beau à voir. Ça m'a rappelé les débuts de l'histoire lorsqu'on était contre Buggy. J'ai trouvé ça très beau de la part de là d'avoir dessiné ça. Mais on va commencer par... On va rentrer dans les chapitres. Il y en a vraiment beaucoup, donc on va essayer de faire ça vite. Donc, premièrement, la première fan fiction de One Piece. Parce que oui, c'est des fan fiction. C'est des fans de One Piece qui font une histoire inspirée de l'histoire de One Piece. Et le premier, c'est Kohei Horikoshi. Donc, l'auteur de Bokuno Hero Academia. Donc, lui a dessiné toutes les Straw Hats ensemble sur le bateau. Mais avec une particularité, c'est qu'à place d'être, par exemple, Luffy le capitaine. Ça vaut tout simplement être des coups déguisés en Luffy. Chaque personnage était un personnage de My Hero déguisé en personnage de One Piece. Donc, il y en a un que je veux commenter. Parce que ça m'a vraiment fait rire. Tu sais, Minato, l'espèce de bleuet pervers. Je ne sais pas trop comment décrire cet enfant-là. Ils l'ont dessiné en chopper. Et c'est vraiment incroyable parce que le gars est en chest avec des petites cornes. Ça m'a vraiment fait rire. Et l'histoire qui est racontée dans cette page-là. Parce que oui, les auteurs n'ont droit qu'à une page. Il y a trois auteurs qui en ont eu deux, mais... Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un vote. Peut-être qu'il y avait un tirage au sort. Et ils ont fait un texte. Ces trois-là, vous avez droit à deux pages. Le reste, vous avez droit à une page. Je ne sais pas comment ça a été fait. Mais la plupart n'ont eu qu'une page. À l'exception de Ayakashi Triangle. Je pense Build King et High School Family. Pourquoi il a caché les Triangle dans une page de plus ? Je ne sais pas. Mais... Je suis absolument dégoûté. Mais... On va se calmer. On va continuer de parler de beaucoup de nos Hero Academia avant de rentrer dans la rage incontrôlable que je vais avoir à la fin de la vidéo. Donc, tout l'équipage des faux Strahats sont là et ils sont comme Ouais, nous allons commettre des crimes. Nous allons faire ce que des pirates devraient faire. Et là, à des coups, ils sont comme... Hum... Techniquement, on est des super-héros. Donc, je pense que ça serait peut-être une meilleure idée de se rendre à la marine. Et donc, ils décident tous de se rendre à la marine. Et à la fin, tu vois juste une belle caricature de... De Hanyabal. De... Donc, le nouveau gardien en chef d'Impel Down. Donc, celle-là était quand même assez comique. La deuxième est faite par l'auteur de Black Clover, Yuki Tabata. Et euh... Celle-là, c'est à peu près la même genre d'histoire. C'est-à-dire... Ils sont tous là et ils sont comme... Ouais, nous allons commettre des crimes. Pis ils font comme... Attends. On est des bonnes personnes. Pourquoi est-ce qu'on voudrait devenir des pirates? Pis aller piller des villages? Peut-être pas la meilleure idée. Ils décident de pas le faire. Donc, ils sont tous là pis ils sont comme... Ouaiiii! Asta est comme... Youhou! Pis là, finalement, il y a comme... Le chef du groupe de Black Clover qui... Je sais pas comment il s'appelle, mais... Je sais que... Asta est comme dans un... Dans le groupe de... Je sais pas si c'est des magiciens ou... Peu importe son quoi dans ce monde-là, là. Mais... Lui... Il est comme dans le groupe un peu des rejets. Et le chef de ce groupe-là est comme... Non! Nous, on est des bonnes personnes! On va pas faire ça! Donc, celle-là était quand même assez comique. On va passer au troisième. Et euh... Ah oui, celle-là... Celle-là, au début, j'étais comme... Ok... Un peu insultant ce que tu dessines-là, mais... Finalement, les stores m'ont vraiment fait rire. Donc, je l'ai pardonné. Pis c'est... Docteur Stone... Avec... Si Senku était un abruti... Pis j'étais comme... Hum... Non, non, non! Moi... Moi, j'ai le droit de traiter de Luffy d'abruti! Mais... Toi, t'as pas le droit! Hein? C'est... C'est ça la loi! Personne n'aura traiter de Luffy d'abruti! À part moi! Et les fans de perspectives animées! On est les seuls qui ont le droit de le traiter d'abruti! Et... J'ai demandé... J'ai appelé Oda, pis... Il m'a... Il m'a donné le monopole pour utiliser ce mot-là, donc... Comptez-vous chanceux d'être dans cette petite catégorie! Donc... Rishiro, Inagaki et Boychi ont fait... Un manga quand même assez rôle! On sait que Boychi, lui, aime ça faire des... Des dessins... Souvent très sérieux! Pis... Souvent très... Ridicule! C'est-à-dire que... Des fois, tu vas voir des dessins que tu vas dire... Wow! Le mec! Je dois avoir passé des heures à donner... A laisser tous ces détails-là! Pis la page d'après est une caricature absolument ridicule! Et c'est ça qu'on a eu dans ce... Dans ce petit chapitre! Premièrement... Le bateau que... Que Boychi a dessiné... Est un chef d'oeuvre! Ça m'a vraiment rappelé le bateau que... Le bateau de Bartolomeo, le Going Luffy Senpai, Avec la tête de Senku à la place! Et comment que ça se passe? C'est... On sait que Senku, c'est un gars extrêmement rationnel! D'où l'utilisation... De Boychi qui dit... Ah! Senku était un abruti! Parce que Luffy, c'est... Le contraire de rationnel! Je pense que ça a même été dit par Oda que... La raison pour laquelle Luffy... Ne réfléchit... Ne... On voit jamais des bulles... De ce à quoi Luffy pense! Des fois, on voit comme... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tel personnage? Pis... On voit très 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 rarement ça avec Luffy! Pis la raison, c'est tout simplement parce que... Luffy, s'il pense à quelque chose... Il va le dire! Pas besoin d'avoir... D'y penser alors que... Senku, c'est un gars qui est comme... Qui croit en pro-probabilité quoi! Que lui est tout le temps comme... Je suis sur un 1 million pour cent! Donc... Je suis pas sûr qu'il soit le meilleur mathématicien mais... En termes de physique, chimie, géologie, c'est le meilleur! Mais là, dans ce cas-ci, il est vraiment rendu abruti et comme... Ouais! Nous allons aller piller des villages! Nous allons aller voler des trésors et nous allons battre tous nos ennemis pour trouver le One Piece! Et là, euh... Les autres personnages de Dr Stone sont comme... Euh... T'es au courant qu'on est dans un monde de pierre et que t'auras pas de rivaux pour trouver le One Piece parce que tout le monde est fat de rush? Là, il est comme... Oh non! Alors, nous allons construire un vaisseau spatial et aller conquérir l'espace! Allons ramasser des minéraux! Pis... Ça non plus, ça a pas marché! Donc... C'était quand même très drôle, ce petit chapitre de... De Dr Stone. On passe à Jujutsu Kaizen. Premièrement, Jujutsu Kaizen, j'ai lu un chapitre dans le club de lecture, donc... Jugez pas trop si je m'y connais pas vraiment dans... Dans l'humour de ce manga-là. Donc... On a euh... J'aimerais premièrement parler du euh... Je sais pas comment on l'appelle, mais... C'est des exorcistes dans ce monde-là? Je pense que... Ils exorcissent des démons ou quelque chose comme ça, mais... Ils ont des Jujutsu, donc c'est peut-être des ninjas en fait. Mais... Vous savez, dans le premier chapitre, il y a un personnage qui est là pis... C'est comme lui qui nous introduit au monde... Pas Gojo, mais l'autre... Son... Son... Son ami ou... Ennemi, je sais pas trop... Comment qu'on peut le classifier... C'est comme vous voyez, j'ai aucune idée, ça marche comment dans ce monde-là, mais lui... Je sais pas pourquoi, mais... Sa tête... C'est une tête de personnage... Très sérieux... Et... Ils mettent encore une fois... Le chapeau de Chopper... Donc... Ça me fait vraiment rire... Voir du monde... Très sérieux avec le chapeau de Chopper, parce qu'on s'entend... Chopper est probablement la seule personne au monde qui est capable de mettre ce chapeau-là pis pas avoir l'air absolument ridicule... Donc... Donc... Encore une fois, il y a un... Il y a un beau dessin de bateau qui a été fait, hein... C'est une figure de poux de chien... Je sais que dans le premier chapitre... Cet exercice-là... Il... Il utilise une attaque avec des loups... Donc... Je sais pas si c'est peut-être son... Son... La thématique de ces attaques, c'est peut-être juste... Toutes ralliées... À des... À des inous, à des canins... Donc... Ils sont tous là pis ils sont comme... Comment on choisit pour devenir... Comment on choisit notre capitaine? Et là, ils sont comme... Hum... Et là, t'as... T'as comme un autre personnage qui dit... Hum... Si je suis la capitaine... Vous avez tous le droit de battre Gojo... Je... Je me connais pas dans les jokes de Jujutsu Kevin... Donc si vous pouvez mettre dans les commentaires... C'est quoi qui fait que Jujutsu... Est-ce que c'est une joke dans Jujutsu Kevin que personne aime Gojo pis tout le monde veut le frapper? J'ai trouvé ça très comique... Je l'ai peut-être pas compris à d'autres... Mais je l'ai trouvé quand même... Assez drôle comme référence... Donc... On a... Le prochain manga... Qui... Je connais pas du tout ce manga là... De Hitsuji Gondaira... Donc... Le manga s'appelle... Mission Yokazura Family... Donc... 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 Il y a une... Premièrement il y a une belle référence à Egg... Qui est faite dans ce manga là... Et... Si encore une fois ils font comme... Hum... Nous allons aller... Faire des trucs de pirates... Mais finalement ils se font arrêter par la marine... J'ai pas... J'ai pas pris beaucoup de notes par rapport à ce manga là... Parce que je l'ai pas vraiment compris... Mais... Il y a une belle... Il y a une belle image de juge... Avec... Une espèce de... Bigoudi... Que les juges y portent... Et... Je sais pas si c'est une référence ou pas... Mais je trouvais que le juge ressemblait vraiment à Igaram... Vous vous rappelez hein... D'Igaram... Le gars qui est comme... Ouais... Comme... Il est en train de parler... Pis là tout d'un coup il est comme... Maman maman... Et là sa voix devient... Toute mélodieuse... Donc... Le gars... L'ami de Vivian... Je... Donc... C'est pas mal tout ce que j'ai à dire par rapport à... Mission Yokazura Family... Donc... Passons à... Agrably Boys de Asushi Nakamura... Donc... Celle-là... J'ai vraiment juste... Pas pris de note... Mais ils veulent partir à la quête d'un trésor... Mais finalement... Il y a juste rien qui se passe... J'ai pas compris ce manga là... On va passer au prochain parce que... Parce que lui... Je l'ai quand même trouvé assez drôle... Donc... C'est le... C'est le manga Undead Unlock... De... Yoshifumi Totsuka... Premièrement... Le bateau que l'auteur a dessiné est très cool... Avec des crânes... Il était vraiment très bien dessiné... Donc... Il y a aussi une référence... Au personnage de Sarfunkel... Je... Je vais pas être fâché... Si personne ne sait Vicky Sarfunkel... Elle n'apparaît que dans une page du manga... Et c'est probablement plus une référence à Gaïmon... Qu'à Sarfunkel... Dans... Quand... Quand on fait les... Comment ça s'appelle... Les... Quand on retourne voir... C'est quoi que d'autres personnages dans One Piece... Fondent dans... Les pages couvertures... Ah... J'ai pas le nom en tête... Ça me gosse mais... On retourne voir... L'île de Gaïmon... Puis... Surprise... On a... On a... On a Gaïmon qui s'est trouvée une blonde... Qui est une femme poignée dans un tonneau... Donc... Ici on a une femme poignée dans un coffre... Donc c'est probablement une référence à Gaïmon... Mais... Ça se peut que la personne ait vraiment fait une recherche... Et... Et découvert... Vraiment... Le personnage de Sarfunkel... Mais moi c'est un personnage qui me fait vraiment rire... Et... Je viens de me rappeler... C'est... From the Decks of the World... Euh... Ce... Cette cover story là qu'on a... Et... Et oui donc... Ce manga là... L'histoire est quand même assez drôle... Donc... Ils veulent... Ils veulent aller trouver... Des trésors... Et là... Le capitaine est comme... Hum... Quel trésor que l'on pourrait aller trouver... Et là... Ils sortent les noms de trésors les plus ridicules que j'ai jamais entendu... Donc... Il y a un qui s'appelle... Le calmant géant aux oeufs d'or... Et la deuxième s'appelle... La princesse... Qui fait mourir ceux qui la touchent... Et... Entre un calmant qui pond des oeufs en or... Ou une princesse qui fait mourir le monde... Personnellement... Je prendrais les oeufs en or... Mais... Eux autres sont comme... Nous on veut mourir... Donc... On va aller... Prendre cette princesse là... Donc... Ils vont aller kidnapper une princesse... Et... Ils rentrent dans un château... Ils prennent une fille... Pis ils la kidnappent... Donc... Ouh... C'est pas... C'est pas la meilleure... C'est pas la meilleure... Première impression de ce mangola que j'ai... Le gars il kidnappe une fille... Pis ils partent en courant... Ouh... La fille était... Elle était endormie... Donc... Elle est même pas consentante... Je toucherais pas à ça... Mais... Mais non... Pour de vrai c'était... C'était juste une scène comique... Et... Oh... Là on arrive dans le moment... Que je voulais absolument... Commenter... Pis c'est... L'oeuvre de Mashall... Donc... Premièrement... Allez lire ce manga-là... Donc... Ce manga-là... Je vais vous faire un petit... Un petit résumé... Qui est... C'est un mélange... Entre... Entre... One Punch Man... Et... Et Harry Potter... Donc... Tout le monde dans ce monde-là... C'est comme... Ha ha... Je fais de la magie... Donc... Imaginez-vous qu'il y a un montage... Pis... Il y a plein de magie... Qui vient d'apparaître... Sauf que le personnage principal... Lui... Il est juste... Pas capable d'utiliser de la magie... Mais le gars il fait de la musculation... Donc... Lui... Il bat des magies... Mais uniquement avec ses muscles-là... Donc... Là... Imaginez-vous... Que je fais des effets spéciaux... Pis... Je suis rendu avec des muscles... Même si j'en ai pas... Donc... Pfff... Imaginez-là que... Que j'ai des muscles... Donc... Et là... T'as l'équipage de Mashloum... Qui... Qui part à la mer... Et... Et... Dans ce manga-là... Qui... C'est le manga le plus ridicule que vous allez voir de toute votre vie... Ok... Quand je lis ce manga-là... Il faut que j'aille un verre d'eau à côté de moi... Parce que... C'est tellement ridicule... C'est tellement drôle... Qu'il faut que je boive de l'eau... Pour... Parce que... A cause des scènes... Absolument retardées... Qui se passent dans ce manga-là... Et... C'est probablement pas la meilleure façon de convaincre quelqu'un d'aller lire un manga... Hey le Wolf... Pourquoi est-ce que je voudrais aller vous lire Mashl... Et bien... Si tu lis Mashl... T'as des... T'as des chances de mourir étouffé... Non... Ok... Non... C'est pas la meilleure... Description de ce manga-là... Mais... Allez lire Mashl... Magie et Muscle... Donc... L'équipage est là... Pis... Il répond à une des questions que je me pose... Depuis... Vraiment longtemps dans One Piece... Et je tiens à spécifier que... Les chiffres que je vais donner... Sont 100% scientifiques... Et je suis pas en train de les inventer... En ce moment... Saviez-vous que... 23% du monde... Souffre de mal de mer... Et donc je me demande... Comment ça se fait que... Autant de monde dans l'hiver de One Piece... Soit des pirates... Et personne a eu le mal de mer... Donc... C'est clairement... C'est clairement vrai... Les chiffres que je viens de vous sortir... Donc... Donc... Il s'embarque dans une aventure... Il s'embarque dans une aventure... Pis... T'as comme le personnage de Drott Barrett... Lui c'est comme... Le personnage... Typique de Niketsu... Ok... Le gars... Il s'identifie lui-même... Comme un personnage... Principal d'une histoire... Il a l'espèce de coupe de cheveux en pique... Que tous les personnages de Niketsu ont... Il a une personnalité... Absolument... Crinquée... Et il est comme... Non... Moi je suis le capitaine... Et allons découvrir le monde des pirates... Et là... Machon... Il poigne le mal de mer... Probablement à force de manger... Autant de cheveux à la crème... Peut-être qu'il a juste le mal de coeur... Mais... Il poigne le mal de mer... Et il veut rentrer... Lance... Il veut retourner voir sa soeur... Parce que le gars... Il a... Un amour un peu trop grand... Pas pour sa soeur dans le manga... T'as le personnage de Finn... Qui a juste peur... Il veut rentrer... Donc... Finalement... Il s'embarque dans le Grand Line... Tout seul... Et c'est de même qu'a fini le chapitre... Probablement mon chapitre préféré de toute la gang... Quoique... Lui de Bill King... A fait une popper job aussi... Donc... Continuons... Ah... Putain... Non... J'étais vraiment dans une belle... Dans un beau moment... On avait du fun à lire... Ces chapitres là... Et là il nous balance... Du Ayakashi Triangle... Putain... Donc... Kentaro Yobuki... Donc... Le gars il fait... Il a fait un des chapitres... Des petits trash que j'ai vu de toute ma vie... Ok... Donc... Le chapitre était pas si près que ça... Mais... Le manga en question... N'allez pas le lire... Ok... J'ai des vidéos complètes qui expliquent pourquoi... Il faut pas aller lire Ayakashi Triangle... Même si moi je le lis... Parce que... J'aime ça me faire mal... Donc... Petite nouvelle... Je ferais plus de review de Ayakashi Triangle... Parce que c'est absolument horrible comme manga... Et donc... Le personnage principal... Donc... Quand il est en... En version masculine... Il est là... Pis... Il est sur un bateau pirate... Avec des petits animaux... Pis ils font comment... Allons piller cette île... Donc je serais... Oh il est pas si pire... Je pensais que le chapitre venait de finir là... Il est pas le meilleur chapitre... Mais... Considérant ce que cet auteur là est capable de faire... Je le trouve pas si pire... Mais... Finalement... On s'est rendu compte que l'île sur laquelle il débarque... Est tout simplement... Une petite fille... Et je spécifie... C'est une fille mineure... Faut tenir ça en compte... Et juste là... Dans une pose très provocatrice... Et la fille en tant que telle... Est une géante... Et c'est elle l'île... Donc... Ah... Et le gars il débarque là... Pis il est comme là... Ah non... C'est une fille... Et finalement... On s'est rendu compte que tout ce qu'on vivait... C'était un rêve... Et le gars il est finalement retourné dans son corps de femme... Et il se réveille d'un cauchemar... En bikini... Donc je suis comme là... On passe à autre chose... On va parler de Mori King... De Tomohiro Hasegawa... Et ça je pense que c'est l'auteur qui a peut-être mis... Qui a peut-être fait l'histoire la moins intéressante... Tout simplement parce que lui son... Son... Sa fanfiction de One Piece... Il a tout simplement dessiné des primes... Pour certains personnages de son oeuvre... Et je pense que le gars connaît pas vraiment dans One Piece... Parce que... Les primes qu'il a donné c'est... 8000 berry... 19... 8000... Non... 19800 berry... Et finalement pour le personnage principal qui est Mori King... Qui lui est le roi des forêts... Donc... Pas le... C'est probablement pour ça que sa prime est aussi basse... Mais sa prime n'est que 500 berry... Et j'ai vérifié... Mori King n'est pas un minx... Pis c'est pas... C'est pas un Zoan... Donc... C'est pas excusable... Il a dû donner une prime aussi basse... Considérant que dans One Piece... T'as déjà du monde dans des milliards de berry... Et je pense que... Un pirate... Moyen... Doit avoir une prime... De 15 millions de berry... Donc... Soit les personnages dans son oeuvre... Sont vraiment faibles... Soit le gars a mal calculé ces choses... Donc... Passons au prochain... Donc le manga de Kei Kamiki... Qui est Magu-chan... Dieu de la destruction... Donc... Quand j'ai vu Dieu de la destruction... J'étais comme... Ouf... Je m'attendais à quelque chose... Dans le genre... Records of Ragnarok... Ou du Berserk... Alors de quoi... D'un vrai trash... Et finalement... Quand je vois le Dieu... De la destruction... C'est juste... Un petit fantôme... Et... Il construit un espèce de petit bateau... Miniature... Je pense... Le fantôme doit être à peu près grand comme ça... Il doit avoir la taille de ma tête environ... Donc... Mesurez votre taille... On est à peu près à la même échelle... J'ai pas une tête... Extrêmement grosse... Ou extrêmement petite... Donc... Donc lui... Il veut devenir... Le Dieu des pirates... Et il s'emmène dans un... Dans un petit bateau... Qui est en fait... Une... Une boîte... Je sais pas c'est quoi la boîte... Mais ça a l'air d'être une boîte... De... De bento... Ou quelque chose comme ça... Avec... Avec... Avec un voile fait avec des branches... Et un sac... Un sac d'épicerie qui lui sert... Comme... Comme voile... Et il part à la mer... Et... Il a même pas... Il a même pas encore quitté la côte... Il se fait déjà attaquer par un requin... Qui est un autre personnage... J'imagine... De ce manga là... Qui le pêche... Et le ressort... Et le ressort de l'eau... C'était... C'était drôle comme manga... Donc... Le prochain manga qui est Roboku et moi... Qui commence avec un... Avec un équipage... Absolument... Ridicule... Je pense que c'est un gag manga... Donc les designs sont assez comiques... Qui sont là... Puis ils sont en train de chanter une chanson de pirate... Ah oui ça c'est un des mangas qui a eu deux pages... Donc... J'avais oublié... De le mentionner au début de la vidéo... Donc... Shuhei Miyazaki... C'est l'auteur de Roboku et moi... Je vais vous expliquer c'est quoi Roboku à la fin... A la fin de cette mini histoire... Donc... Donc... Premièrement... Tout l'équipage sont là... Et... Zoro... Le Zoro qui est utilisé dans ce... Dans ce fan manga là... Je pense que l'auteur a utilisé des personnages de son oeuvre... Et il les a changés pour qu'il ait l'air d'être des personnages de One Piece... Mais... Le Zoro... C'est carrément... Genre... Le Zoro qu'on a vu dans... Dans l'équipage de Demaro Black... Donc... Le... Asaba Ozi... Donc... Donc... Ils sont là... Puis... Chacun d'entre eux... Est un personnage... De Roboku... Et là... Je pense que c'est un manga dans lequel... Il y a beaucoup de femmes... Et pas beaucoup de mâles... Et... Et... Tout le monde qui se questionne... Pourquoi... Usopp... Dans ce manga là... Est rendu une femme... Bonne question... Mais c'était quand même assez comique... Et donc... Il y a un personnage qui s'appelle... Roboku... Qui est en fait... Une... J'imagine que ça doit être un robot... Même si j'ai... J'ai pas de confirmation... Mais... C'est un robot femme de ménage... Ok... Pensez à... Aux femmes de ménage... Qu'on avait dans le premier arc... De Fairytale... Avec... Avec les femmes... Je pense que c'était... C'était dans une maison d'un baron... Qui collectionnait des livres... Et il y avait pas une femme de ménage... C'était pas... C'était pas les plus belles femmes du monde... Donc... T'as dans ce manga là... Roboku... Et donc... Ils se... Ils se lancent tous à l'aventure... Sur un bateau... Pis... Ils débarquent dans le Campbell... Sauf qu'à place d'avoir des monstres marins... Les rois des mers... T'as tout simplement... Des Roboku... Plein de Roboku géants... Donc plein de femmes de ménage... Géantes... Qui attaquent ce bateau là... Donc... Ça c'était quand même... Assez comique... Je m'y attendais pas du tout... Je... Je connaissais pas ce manga là... Et donc... Passons au prochain... Qui est... Le manga de Rukei Tamura... Donc... Brûlante... Nirai Kanai... Donc... Je... Je tiens... Je tiens à spécifier... C'est un manga de... De policiers... Et donc... Ils sont comme... Ouais... Allons faire des trucs de pirates... Et là... Il y en a un qui fait comme... Hmm... On est des policiers... Donc on a techniquement... Pas le droit de commettre de crimes... Hein... Un autre... Donc ils sont comme... Ok mais... Faut qu'on fasse quand même... Des trucs de pirates... Mais sans commettre de crimes... Donc il y en a un qui fait comme... Ha ha... Moi je vais fumer... Donc... Il faut comme... Ok... Ouais ça passe... Le deuxième... Je vois même pas comment ça... Ça t'aide à décrire un pirate... Et ça a pas été dit... Au début de la vidéo... Quand je demandais... Qu'est-ce qui décrivait physiquement... Un pirate... Mais le gars il disait... Moi j'ai des grosses jambes... Je me dis... Ok... Si c'est ça que... Si c'est le manga qui t'identifie... Les pirates... Go for it... Et le troisième... C'est tout simplement... Un dauphin avec une main métallique... Qui est comme... Moi je vais... Pis là... Le gars l'interrompt... Il fait comme... Non... Ferme là le dauphin... Retourne dans l'eau... Ça c'était quand même... Assez... Assez drôle... Comme manga... Donc... Je sais que... Je sais que dans le... Dans la version anglaise... C'est... C'est genre... Bad Cop and Old Finn... Le manga... Donc... Quand j'ai lu... Brûlante... Direct à neige... Je sais pas trop c'est quoi ce manga là... Mais... C'est un manga avec un policier... Et un dauphin... Donc... Le prochain manga... C'est le manga... Phantom... Fear... De... De... Kento Matsura... Et Tougo Goto... Je... Je... Passe... Tougo Goto... Ça doit être... Un nom de plume... Parce... Le gars... Le gars... Son nom c'est Tougo... Tougo... Je suis désolé envers sa famille si j'ai insulté son nom, mais je me sens mal devant ça. Donc, c'est comme tout un équipage de pirates, pis le gars est comme, ouais allons faire plein de choses de pirates, et là ils écrivent plein d'activités que des pirates font, pis à chaque fois il est comme, hum, mais techniquement on fait 10 jours sur notre manga donc ça change pas grand chose. Et finalement, il y a une dernière activité dans laquelle il y a une femme avec, je sais pas si elle est aveugle, ou si elle a des bandeaux, mais elle a des X de même sur les yeux. Donc il y a comme une activité qui se passe avec cette femme là, pis ils font comme, ça c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Celle-là, c'était pas la meilleure description du manga, mais je connaissais pas du tout Phantom Seer. Prochain manga, une beauté, allez lire ça, c'est le manga High School Family de Ryo Nakama. Donc t'as le personnage de Kotaro qui est comme, je vais aller devenir pirate, je vais me faire plein d'amis, je vais trouver le One Piece. Et malheureusement, comme si High School Family, c'est à peu près la même histoire que le manga. C'est un autre personnage principal qui fait comme, ouais, il est bien content de quitter sa famille. Puis finalement, son père est dans le bateau, sa mère est dans le bateau, sa petite soeur embargue dans le bateau et son chat Gomez décide lui aussi de devenir un pirate. Et regarde, si Ace peut avoir un lynx dans son équipage, pourquoi Kotaro pourrait pas avoir son petit chat Gomez? Oh my god. Donc, et là, l'auteur a fait une belle chanson et donc je vais la chanter pour vous. Je suis désolé si ma voix n'est pas la plus mélodieuse au monde. On n'est pas des connaissances, on n'est pas des amis, on est la family. Donc, c'est vrai que au moins c'est une famille qui s'embarque pour trouver le One Piece. Donc, ouf, ils vont pas se rendre loin. Mais regarde, si ça marchait avec Big Mom, pourquoi ça marcherait pas avec High School Family? Donc, ce manga là, c'est un bijou. High School Family, c'est la même histoire que je viens de vous raconter, sauf qu'à la place d'être un gars qui s'embarque avec sa famille pour devenir le Roi des Pirates, c'est un gars qui rentre au secondaire avec sa famille. Pis imaginez-vous rentrer à l'école pis vos parents, votre petite soeur et votre chat sont là. Vous pouvez passer à plein d'histoires ridicules qui se passent. Donc, passons au prochain chapitre qui est fait par l'auteur de Bill King, qui est Mitsutoshi Shimabukuro. Donc, pis celle-là, wow, j'ai dit tantôt que l'huile major était bien. Mais celle-là était un chef-d'oeuvre. Il a non seulement fait un chapitre extrêmement intéressant avec des dessins très détaillés, mais il a aussi fait honneur à Oda dans celui-ci. Donc, on sait que cet auteur-là, c'est aussi l'auteur de Toriko. Il a quand même un gros nom dans le Shonen Jump. Un manga qui a fini il y a une couple d'années. Donc, t'as le personnage de Bill King qui est là pis... Il est comme, ah ouais, je vais aller faire de la piraterie pis... Pis là, il y a Toriko qui sort de nulle part. Il fait comme, attends mon gars, on va t'accompagner pis on va tous faire honneur à Oda. Et là, t'as plein de personnages de Toriko et plein de personnages de Bill King qui sont là tous ensemble. Donc, t'as Toriko, t'as son petit ami cuisinier. Petit ami dans le sens que le gars est petit, là, je pense. Ils sortent pas ensemble. T'as aussi la grand-mère qui fait la soupe et qui je ne me connais pas dans les noms de Toriko. T'as Luffy qui est là aussi. T'as même une représentation caricaturale de Oda. Je pense qu'il y a Oda dans ses... Quand il se fait ses autoportraits, il utilise une tête de poisson. Donc, c'était vraiment drôle d'avoir Oda là-dessus. Donc, c'était vraiment... C'est vraiment cool, la façon que ça a été fait. T'as plein de personnages différents. Donc, quelqu'un qui connaît Toriko, il doit être vraiment content de voir tous ces personnages-là. Il y a une couple d'un personnage de One Piece, de Bill King. C'était vraiment bien, ce manga-là. Donc, je pense qu'il en manque... Ouais, il en manque trois les gars. Donc... Et des filles... Tout le monde qui écoute la vidéo. Donc, Kazoo Kakazu. Encore une fois. Encore une fois, ça me fait vraiment marrer ce manga-là. Ce nom-là. Donc... C'est le manga Bokura no Katsumei. Donc... Our Blood Oath. Donc... Premièrement, Tano a fait une vidéo sur ce manga-là. Elle dure vraiment pendant, je pense, 5 minutes. Allez la voir. C'est pas le meilleur manga du monde, mais c'est intéressant. La vidéo est intéressante. Donc, comment que ça se passe dans ce manga-là ? C'est... C'est deux frères, dont un qui est un vampire. Et ils chassent tous les deux des vampires. C'est tout ce que je sais par rapport à ce manga-là. Donc, ils sont comme... Ouais, nous allons devenir des frères pirates. Pis là, il y a comme un autre personnage, j'imagine, dans ce manga-là. Qui a mangé toutes les vivres. Et... Sérieurement. J'ai fini ce chapitre-là. J'ai relu le... Le manga. J'ai relu. Et j'ai toujours aucune idée de ce qu'il dit les personnages. Donc... Je suis désolé envers les fans de... Our Blood Oath. Mais... J'ai... Sérieurement, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Mais ils sont comme tous là. Pis... Les deux... Les deux frères... Sont là. Pis ils sont comme... Ah non! Quelqu'un a mangé toute la nourriture! Pis là, il y a comme deux groupes... De personnes... Que je suis pas trop sûr c'est qui... Qui commencent à se bagarrer. Voilà. C'est tout. Oh! C'était une bonne description, ça. Là, t'as l'auteur de Sakamoto Days. Yuto Suzuki. Donc... Sakamoto Days, ok. Prenez... Du James Bond. Prenez One Punch Man. Et... Prenez... Votre... Comité d'épicerie préféré. C'est ça Sakamoto Days, ok. Donc t'as Monsieur Sakamoto... Qui était... Qui était en fait un... Un agent secret. Un tueur à gage. Et le gars... Il décide tout simplement de... De prendre sa tête. Pis je t'en spécifie... C'était un tueur à gage... Absolument... Crinqué. Ok. Le gars... Avec son coup de poing... Il était capable de t'arracher la tête. C'était comme... C'était comme... Si One Punch Man... C'était comme si... Exactement... Décidait de devenir... Tueur à gage... Prenait sa tête... Et ouvrait une épicerie. Donc... Mais... Avec des cheveux. Bon... Quand même... Faut spécifier... Donc... Tout le monde dans... Dans l'épicerie... Dans laquelle Monsieur Sakamoto travaille... Sont comme... Ouais... On se prépare... Pis on va aller faire des trucs de pirate. Et... On voit... On voit aussi quoi que le monde y prévoit... Faire... Dans leur aventure... Euh... En tant que pirate. Et... T'as un personnage de ce manga qui est capable de lire... Le... La pensée des Joaquus. Vous allez apprendre ça dans... Dans les deux ou trois premières pages. Ok... Équitez-vous pas... J'essaye vraiment de... Pas spoiler les mangas quand... Quand... Quand je fais les descriptions... Ok... Attendez... Allez-vous pas... Allez pas vous poser la question... Heeey... Oh non... Je viens de me faire spoil... Que le gars est... Capable de lire les pensées... Donc... Vous allez le voir dans la... Dans les deux ou trois premières pages... Et donc... Le gars il... Il lit la pensée de Monsieur Sakamoto... Et... C'est vraiment rôle... Parce que... La façon dont Monsieur Sakamoto est faite... Le gars il a juste l'air d'un vieux grand-père... Genre... Tout de... Tout de... Tout de... Avec un petit surplus de poids... Il a l'air très calme... Mais... Le gars a toujours en tête... Des... Des pensées... Assassines... Ouais... Des pensées assassines... Je sais pas si c'est le même qu'il fallait que je le dise... Mais... Le gars fait juste... S'imaginer en train de... Trancher la tête... De... De... Du gars qu'il lit dans... Dans ses pensées... Donc... C'est vraiment rôle à voir... Et... Finalement... On... On a une dernière page... Qui est faite... Par... C'est pas des mangaka en soi... C'est des... C'est pas si c'est des mangaka... Mais c'est du monde qui font des... Des pages... Extras dans le... Dans le Shonen Jump... Dans la revue... Mais qui sont pas vraiment des... Des auteurs... Genre... C'est pas... C'est pas un manga qu'ils écrivent... C'est plus que... Des caricatures... Si je peux le dire de même... Un peu comme dans... Dans les caricatures... Qu'on retrouve des fois... Dans... Dans les journaux... Donc... C'est... Ipiyao... Et... Yujiro Koyama... Donc... C'est... C'est une page... Puis je pense que c'est toute la maison des lions... Une couple de personnages... Typiques du Shonen Jump... Qui sont là... Puis ils sont comme... Ouais... Allons faire la fête... Partons à l'aventure... Et je pense qu'à la fin... Ils sont comme... Oh non... À cause qu'on faisait la fête... On a manqué notre deadline... Donc... C'est quand même... Asi comique... Et c'est pas mal tous les mangas que... Qu'il y a eu... Dans cette... Dans cette oeuvre... Donc... Si je... Si j'aimerais... Parler... Ceux que j'ai le plus aimé... Premièrement... Lui de Marshall... Deuxièmement... Lui de High School Family... Et... Troisièmement... Lui de... Bill King... Qui était mon préféré... Et l'autre... J'ai oublié... J'ai oublié le nom... Parce que je ne lis pas ce manga là... Mais... Le gars... Euh... Vous savez... Lui que je vous parlais... Dans le calmant géant... Qui pond des oeufs... Mais... Lui aussi n'était pas pire... Le pire... Evidemment... Ayake Strangle... Simplement... Par défaut... Et... Hour Blowed Off... Parce que... Je ne l'ai pas compris... Donc... J'espère que vous avez... Apprécié la vidéo... N'hésitez pas... À liker... C'était San Juan Wolf... Bonne journée à tout le monde... C'est parti...